Avant ici il y avait un bar et lorsque la patronne a voulu vendre, ce bar a failli se transformer en agence immobilière. Les habitants du coin se sont vraiment liés en essayant de trouver un projet pour sauver le café. En fait j'ai démarré de manière très très simple avec vraiment un collectif citoyen. L'idée pour moi ça a été de rendre visite en fait aux premiers commerçants potentiellement donateur et en fait au fur et à mesure un a commencé en fait à faire la démarche puis après de ce premier j'ai pu le dire au deuxième et au troisième qu'en fait il y avait déjà des commerçants qui étaient en train de donner. Nous sommes ici dans le jardin éco-poétique du CESBIS à Saint-Ouen-sur-Seine qui est un jardin que j'ai créé il y a sept ans et qui était en fait une friche d'acacia et qui est devenue une oasis urbaine. J'aimerais tellement moi aussi faire du miel, avoir une ruche mais je saurais pas faire ou j'ai pas de jardin et autres que ça fait des années que je me dis que ce serait intelligent de faire une association, que chacun achète sa ruche et son essein, qu'on trouve des terrains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501